Bon, nous l'avions dit, nous l'avions dit, nous l'avons dit récemment, nous le redisons aujourd'hui. L'état-major algérien est sous une multitude de menaces. Cour pénale internationale, procès en France, essentiellement en France, sur détournement de fonds, sur la corruption, et ça la France, vraiment, la France est l'artiste numéro un. Avec une intelligence de diable du roi de France et de seconde africaine, le président Emmanuel Macron. Et actuellement, l'état-major de l'armée algérienne a associé, bien sûr, à mêler des menaces sur des compatriotes expatriés. Des compatriotes expatriés, essentiellement en France. Expatriés en France. Il est évident que nous disons notre solidarité à ces compatriotes expatriés en France, même si notre, même si nous divergeons intégralement, nos divergences sont intégrales. Sur ce qu'ils font et ce que nous faisons. Mais qui, nous en disons qu'ils sont l'objet de ces menaces, c'est ce que ces menaces vont, une partie de ces menaces va être exécutées. L'exemple, l'Espagne et l'Algérie, les extraditions. Ils seront sacrifiés sous l'autel des intérêts économiques et militaires de la France. Ils seront sacrifiés. Mais nous disons aussi qu'une très grosse part de responsabilité est dans les intellectuels, plutôt universitaires, africains établis dans les pays anglo-saxons, qui ont un peu plus de moyens pour expliquer les enjeux, mais malheureusement, ces Africains sont au service d'autres puissances. Bien sûr, il y a le confort. Il y a le confort de vivre en Suède, de vivre en France, de vivre en Angleterre, le confort de vivre aux États-Unis d'Amérique. Il y a le confort. Il y a le salaire, l'argent. Il y a l'idéologie politique. L'idéologie politique qui est très importante. Qui est très importante. Oui, nous avons les moyens. Oui, nous avons, grâce. Grâce à, essentiellement, à une personne. À une personne et grâce à l'esprit de Roussilat Ahmed. Oui, nous avons évité cette piste. Nous aurions peur. Et nous pourrons le faire. À l'avenir. Proposer un service aux États-Unis d'Amérique. Nous l'avons dit. Oui. C'est vrai que la stratégie sera encore plus difficile pour nous de le faire. L'esprit nous l'interdit. Donc, la responsabilité. Actuellement, au Canada, il y a énormément d'expatriés africains. Nous connaissons des Africains vraiment africanistes, humanistes. Mais au fond, surtout, il y a des agitateurs. Il y a des dégonfleurs. Ils sont là. Ils ont antenne ouverte. Ils ont accès à tous les médias. Au chiffon français, là. Au chiffon français, là.